et on est sur krail yop contre fk on voit pas ça souvent arcady sur le yop et également sur le fk on est en full lisaël des deux côtés alors où les bons coups d'arc 30% de résidence tout de même sur a et z qui prend d'énormes coups d'arcadie et il va répondre avec le sien il va stimule et on a les pa pour mettre deux coups d'arc bon ça tape moins fort mais c'est normal c'est un fk un fk il peut compter sur son imu pour faire la différence imu rds les armures et le yop huili beaucoup à profiter de ses petits temps morts pour bien se booster ça a beaucoup de sort de boost en yop bien sûr et le doppel même qui est invoqué alors aizen qui a le rds bien sûr mais le rds contre un yop à l'arc ça peut être insuffisant bien se poser les armures deux coups d'arc qui font mal qui font très très mal cette fois ci ça crite et ça fait très très mal 2600 hp 2000 hp pour le yop bien se booster il va taper mais il ya les armures et quand même quelques dégâts il faut avouer je trouve qu'il n'y a pas l'armure aqueuse pk non juste l'armure terrestre donc en vrai la ligne où elle fait mal aussi ça régène pas mal aller aizen qui va libé c'est vraiment un duel à l'arc 1 à la ça tape et du coup il s'est rajouté l'armure aqueuse aizen peut quand même prendre des dégâts surtout que ok les caprices qui avaient moyen de mettre des coups d'arc sans utiliser le bon qu'avec cpm mais on préfère utiliser un bon pour ensuite s'échapper on arrive à faire des dégâts quand même sur les armures mais ça va se jouer à pas grand chose n qui joue avec beaucoup de pm sens du bâton aveuglement d'ip a encore on va pouvoir taper deux fois à l'arc où est ce que ça peut finir avec un gros crit je pense pas à quoi que non ça n'a pas fait ça fait un peu plus de 600 634 mais ça ne fera pas 670 c'est peut-être un g qui n'était pas au max en tout cas on préfère mettre un glyphe de silence et 2 pa 3 pa pardon ont perdu par little caprice peut être compliqué là on devrait pas pouvoir terminer et 5 pa pour un bon on va se mettre à l'abri mais il me semble qu'il ya encore la tp pour le fait qu'à peu pas tp est terminé avec deux coups d'arc le totalement mais attention j'ai jamais ce qui peut se passer a préféré aller avec des retours du bâton il reste 6 pa ça passe et cg et on est sur boule match up panda et cas il y en a un éca qui joue à l'arc a dit et c'est la même chose du côté du panda la cette prise d'initiative est vraiment bénéfique pour zonguito qui va pouvoir enfermer cet éca et le bombarder de long avec son arc alors tikito et tout qui va essayer de se booster un petit peu il en était affaibli bien sûr avec le coup de bambou la roulette pa et ça vient taper sur la zone avec la griffe joueuse on tente le récope le deuxième récope qui va passer quand même sur le ouasta on met le ouasta environ un tiers de ses points de vie on devrait pouvoir le terminer au prochain tour si les récopes sont clément alors zonguito qui ne veut pas se débuffe pour profiter de la roulette pa du coup il vient mettre le souffle alcoolisé sur son pandawa ok bon il se débuffe finalement donc l'attention parce qu'il a perdu alors c'était deux ou trois pa c'était trois pa il a que 6 pa en réalité il faut faire attention à essayer de débuffe pour mettre la stab et vient plus ou moins protéger son ouasta qui grâce à cette roulette sort la méditation mais la perd instantanément avec cette roulette débuffe juste après et ça spam les récopes sur ce pandawa c'est je pense la meilleure strat pour tikito de spammer ses récopes vu que les trois passes c'était effectivement la bonne décision les bonnes pandata qui font beaucoup de dégâts on vient bloquer l'éca avec le tonneau cette fois-ci plus d'état affaibli sur l'écaflip mais bon il a un arc après il y a une roulette force qui pourrait pas mettre un coup d'arc sur ce ouasta pour le tuer en plus c'est vrai roulette force plus roulettes roues roues de la fortune critique ça fait 602 stats pour les dégâts terre du coup on voit la différence sur ces griffes joueuses qui font très mal même le panda prend beaucoup de dégâts après il n'a pas énormément de rester un même soupicole il est qu'à 35% alors zonguito qui va lui-même terminer ce tonneau des dégâts à l'écaflip et cette fois ci c'est le doppel qui prend la place est quitté au 1900 hp la roulette dommage pour tout le monde interception oh mais les mais il va il va le tuer aux griffes joueuses en fait et là s'il met une langue rappeuse sur le doppel est ce qu'il finit pas je pense qu'avec une langue rappeuse sur le doppel il finit ça avec la roulette dommage c'est bon 42% de laisse-feu quand même sur zonguito un écafeu je me suis peut-être un peu emballé mais dans tous les cas il est très bien là cet écaflip il arrive à faire beaucoup de dégâts tout en étant bloqué alors le doppel doppel qui détacle c'est terrible et du coup tikito qui sort enfin de sa prison et qui va pouvoir aller chercher la victoire zonguito 200 hp ça recope et on va assurer avec une griffe joueuse et cg et on est sur krail matchup sadieka et c'est l'éca qui prend l'initiative on a raté le premier tour je pense que ramzer a pris un peu de recope dans la tête et vitamin qui a posé son doppel il va avoir du coup le la roue de la fortune roulette force uniquement pour cet écaflip alors le poison para qu'est posé l'herbe folle en zone et on a un écaflip à 0 pl avec cette ronce apaisante mais bon toujours moyen de mettre des bons du chélin mais on pourra pas avoir la ligne de vue sur le sadida à cause de cet arbre après bon c'est un éca ça des soeurs en zone ça a des sources en ligne de vue et la surpuissante qui s'est vraiment très bien placé elle est vraiment bien protégé là bas parce que bon après il peut prendre là il peut pas prendre la zone sadi sadi sur puis avec la griffe joueuse où je crois que l'odorat est totalement catastrophique moins 1 pa moins 1 pm il est à moins 1 pm du coup vitamine qui était déjà à 0 à l'odorat est vraiment pas bon malheureusement vitamine qui va se booster il a beaucoup de boost par contre avec le doppel plus sa roule la fortune en critique ça vient chercher des langues rappeuses ça crite et on enlève un petit peu de portée à ce sadida mais il va la récupérer avec la roulette portée du doppel encore une fois la zone vitamine qui esquive la perte de pa mais bon il n'y en a qu'un seul la perte de pm pardon une folle qui est invoquée un peu de dégâts avec ce feu de brousse il reste 4 pa pour ramzer et on va un petit peu migrer pour ce sadida on va aller enfermer la bloqueuse la balle à protéger après il ya quand même une diagonale ici mais la roulette portée était uniquement pour le sadi cas je suis pas sûr qu'ils puissent faire grand chose après en s'avançant un peu peut-être qui peut placer des langues rappeuses sur le sadi et donc tuer la gonflable au passage faudra absolument la tuer cette gonflable sinon elle va avoir la puissance sylvestre ok 2 pa pour tout le monde le trèfle chaffeur qui ne passe pas malheureusement et du coup on va tuer cette folle avec le top cage qu'on aura la portée pour une langue rappeuse il préfère s'occuper des fourbes vitamines et du coup ramzer qui va pouvoir mettre la puissance sylvestre sur cette gonflable à moins qu'il ait la portée là mais ça m'étonnerait et ramzer qui va du coup conserver l'accélération poupesque alors le doppel qui n'a pas de pm non plus il va pouvoir roulette quand même alors roulette portée pour les cas uniquement et ramzer il a beaucoup de pm et voilà comme prévu la puissance sylvestre sur la gonflable le chaton qui se fait one shot avec ce sacrifice poupesque et ramzer qui va aller chercher l'herbe folle mais pourra prendre le doppel avec 1 pm de perdu il n'y a plus de ronces apaisantes sur vitamines et le poison para n'a pas été relancé me semble et non il n'y a pas eu de relance de poison para préfère envoyer le doppel avec la connaissance des poupées alors vitamines et roulette critique bon ça lui sert pas à grand chose il avait le trèfle c'est de tuer le doppel aurait cop 1 sur 2 qui passe et un bluff de plus on n'en parle plus il restera encore cette pa on se met en ligne pour potentiellement une griffe joueuse et les dégâts sont quand même pas mal 20% de rester sur ce sadida on charge la maîtrise des épées et le doppel qui peut faire quelques dégâts il va pouvoir placer les bluffs c'est pas mal ou double crit et oui il y avait la roulette critique sur un doppel et cas c'est assez redoutable alors ramzer qui a toujours l'accélération poupesque bien sûr mais là il s'enferme un petit peu pour aller chercher la ligne de vue alors qu'il aurait pu juste se placer ici à du coup il perd beaucoup de pm malheureusement une deuxième gonflable et là en parlant de pm il en a il y en a beaucoup la ramzer avec ses deux gonflables alors vitamines qui est midlife 2000 hp alors il perd des pm encore avec cette maladresse est ce que celle-ci à la portée je pense oui elle a la portée 1 pm encore il n'a plus que deux vitamines on va pas vraiment pouvoir rush ce sadida absolument tuer la gonflable oh la roulette recommence c'est pas trop mal ça et du coup tout est relancé bon il faut tuer cette gonflable sinon ça va donner beaucoup enfin ramzer va avoir beaucoup trop de pm allez une simple flamiche et la surpuie à chaque fois elle se place trop bien à chaque fois elle est intouchable elle va prendre quand même des griffes joueuses est-ce que ça tue non ça ne tue pas avec une langue grappeuse peut-être oui avec la langue grappeuse ça finit ok on s'est débarrassé de la surpuissante mais bon ramzer a le cd il peut en poser une deuxième oh la roulette passe tour uniquement pour les cas bon il a eu une roulette reconce ramzer qui vient prendre la ligne de vue je suis pas sûr qu'il est là il doit se passer ici il va plutôt aller chercher le sacrifice poupesque sur le doppel et ce doppel qui va tomber avec le feu de brousse ouais du coup la roulette passe tour qui fait pas du bien là c'était qu'à flip il avait eu un peu d'espoir avec cette roulette reconce la ramzer qui en profite l'avantage d'une roulette passe tour contre un sadi c'est que au moins on déclenche pas les poisons para et voilà comme je disais la surpuissante est de retour face à la roulette passe tour alors cette gonflable du coup qui n'a plus la puissance sylvestre roulette pm uniquement pour le sadi mais bon au moins il n'y a plus de gonflable et la surpuissante elle est ici normalement il a la portée hein vitamine au pire il peut mettre quelques bonds du félin oh double recop qui passe double recop qui passe ça fait beaucoup de dégâts ramzer à 1000 hp vitamine qui prend quand même beaucoup de dégâts aussi avec les poisons paralysants ramzer qui va se régène il y a l'arbre de vide disponible mais malheureusement il n'y a pas grand chose pour empêcher les cas d'aller taper dessus on va essayer de lui kick dpm oh il y a le retour de la ronce apaisante effectivement ouh la belle ronce aggro c'est très serré c'est très serré 1200 hp pour le sadi 1300 pour les cas flip et là il y a deux fourbes qui vont jouer bon après il n'y a qu'un pm sur les cas il esquive la première mala est-ce que ce sera le cas de la deuxième ok bon bah la faub qui préfère focus le chaffeur j'ai elle bon après la ouais ok il y aura quand même la ligne de vue c'est vrai qu'il y avait la roulette pm et du coup vitamine qui va réussir à conserver son petit pm il peut aller chercher ouh la roulette force c'est que pour c'est que pour le sadi malheureusement on aurait pu mettre de belles griffes joueuses ouh mais même sans ça ça fait mal même sans ça ça fait beaucoup de dégâts 600 hp sur ramzer ok on tente le recop sur la surpuissante heureusement que ça passe il reste encore 5 pa contre coup à limite il aurait pu ne pas les utiliser ces pa parce que ouais il y a le il y a le poison para des bâtons qui le sait on a voulu oh ça rush du côté de ramzer ça passe pas avec ce rhizome ouais même sans le c ça passait pas les vitamines devrait trouver le kill là dessus roulette chance il peut y aller au bluff éventuellement c'est vrai que ramzer n'a fait aucun crit bon il y a quand même 373 hp sur les cas ça joue c'est un gal pour voilà c'est un gal qui est un sort avec des dégâts à peu près fixe régulier et ça passe pour vitamine gg la vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est super important vous pouvez également laisser un like et un commentaire ça fait toujours plaisir vous pouvez même soutenir la chaîne totalement gratuitement en téléchargeant Opéra GX avec le lien dans la description Opéra GX c'est tout simplement un navigateur spécialisé pour les joueurs c'est celui que j'utilise personnellement et il est vraiment cool donc voilà vous pouvez le télécharger totalement gratuitement pour soutenir la chaîne merci d'avoir regardé la vidéo on se retrouve comme d'habitude demain à 16h pour la prochaine vidéo PVP salut